Hey yo ! Bienvenue sur ma chaîne Pansa TV, la chaîne des Joystars. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur My Hero Academia, The Strongest Hero. Ok, donc aujourd'hui, là maintenant c'est terminé. On a les infos qu'on attendait par rapport aux tweets, aux informations que vous nous avez données par les comptes officiels de My Hero Academia, etc. Donc, on devait avoir une amélioration par rapport à la récupération de l'énergie, avec de l'ajout sur de la récupération quotidienne de coins, etc. Et donc, voilà, la fiche est juste en face de moi. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Personnellement, là, je vous le dis tout de suite, je ne m'attendais à rien. Clairement, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder ça tout simplement. Donc, augmentation de l'acquisition de stamina par rapport à tes amis, qui étaient de 5 de base, donc récupération de 25 de stamina, qui est passée à 10, et donc maintenant de 50. Ce n'est pas fameux fameux, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ouf. Ça nous limite encore au niveau du farm du jeu, tout simplement. Ensuite, en deuxième, c'est l'augmentation de la récupération de la stamina dans les Hero Supply. Donc, vous savez, à chaque période de la journée, à midi, 18h, 20h, on a la possibilité de récupérer 25 de stamina. Et là, maintenant, on passe à 50, donc pour chaque récupération. Ça reste des augmentations, d'accord ? On prend les augmentations, évidemment, mais... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas très ouf. Bon, pour les Hero Supply, en soi, on va dire que ça passe. Pour les Hero Supply, on va dire que ça passe. Par contre, si on les rate, là, ça ne passe plus à 10 Euro Coins à dépenser pour les récupérer, mais ça passe à 20. Donc, en gros, ils se sont dit, on va tout doubler. On va tout doubler, même dans la récupération avec les Coins, on va tout doubler. Pour le troisième, c'est l'augmentation de la stamina collectée dans les Dormes, donc dans les Tortoirs, qui passent de 25 aussi à 50. Et ça aussi, perso, je trouve que ce n'est pas ouf. Parce que par contre, là, on ne récupère qu'une seule fois par jour. La récupération des Stamina dans les Dormes. On ne la récupère qu'une seule fois par jour. Donc, je ne vois pas. En fait, je ne vois pas pourquoi est-ce que dans une récupération par jour, une seule par jour, on ne récupère que 25 et maintenant, donc, 50. Là, pour le coup, ils auraient peut-être dû mettre 100, en fait. Parce que tu ne le récupères qu'une seule fois par jour. Autant donner 100 aux joueurs maintenant, comme ça, ils ont la possibilité de continuer à jouer. de continuer à faire autre chose que de la coop ou du Opérations X, etc. pour continuer à jouer sans dépenser, ou du PVP, sans dépenser d'énergie, etc. Là, le seul point, entre guillemets, positif au niveau de l'augmentation de l'énergie, c'est dans les Heroes Supply. qui, en soi, on va dire que ça passe. Mais au niveau de la récupération par les amis, récupérer 50 par jour, ce n'est pas ouf. Là aussi, pour le coup, je trouve que ce n'est pas ouf. Sincèrement, au niveau des amis, je pense qu'on aurait peut-être dû monter à 75 ou 100. Vraiment, 75 ou 100, parce que c'est une seule fois par jour, comme pour les Dormes. C'est vraiment une seule fois par jour. Et avec tout le contenu qu'on a dans le jeu, qui demande énormément d'énergie, c'est pas ouf. Non, c'est vraiment pas ouf comme changement. Quand on regarde les Supply, les niveaux les plus hauts pour pouvoir augmenter nos personnages par la suite, qui nous demandent 25 d'énergie, on pourra le faire une fois de plus. Ok, super. Non, c'est pas ouf. Enfin, une fois de plus, j'abuse. Une, trois, et donc quatre, cinq. On va pouvoir le faire cinq fois de plus. Ok, on va le faire cinq fois de plus. Mais il n'y a pas que les Supply pour l'énergie des personnages qui comptent. Il y a aussi le Supply pour les cartes, il y a aussi le Supply pour l'argent. Si jamais tu es un Farmer et que tu as besoin d'argent maintenant, tu veux aller farmer ton argent, en fait, tout simplement. Il y a pour les Gears aussi, pour Enchance, tes Gears, pour les améliorer. Enfin, c'est un jeu qui est basé sur le Farm, mais qui te bloque au niveau du Farm. Et même les améliorations qu'ils font pour améliorer ton Farm, eh bien, elles ne sont pas ouf. Elles ne sont vraiment pas ouf. On est encore bloqués. En fait, l'amélioration, elle est vraiment minime. Ils auraient pu mettre en place, par exemple, la possibilité de récupérer beaucoup plus facilement des items pour récupérer de l'énergie plus facilement, plus rapidement. Donc, les petites drages qu'on récupère pour améliorer l'énergie. Et ces petites drages sont plus faciles à récupérer dans les Operations X, sauf qu'elles demandent des coins. Tu vois, il y a toujours un truc qui va te dire, utilise tes coins. Tu es obligé, en fait. Tu es vraiment obligé d'utiliser tes coins si tu veux continuer à farm, à farm, comme on le fait. En tout cas, comme je le fais, moi, en tout cas, personnellement. Après, je sais que tout le monde ne forme pas comme un tryhardt-er, comme un art-farmer. Mais pour les gens comme moi, c'est chiant, en fait. C'est chiant, parce qu'on ne peut pas jouer comme on en a envie. Je ne me souviens plus si j'avais déjà pris l'exemple de cette déesse, etc. en vidéo. Je sais que je l'avais déjà fait en live. Mais quand on regarde le art-farm sur cette déesse, je ne vois pas vraiment pourquoi ça devrait se limiter sur d'autres jeux. Quand tu vois comment le farm est géré sur cette déesse, tu as des petites potions que tu peux récupérer par des pièces de doublons, etc. Ou en les farmant même. Il y a des événements où tu vas farmer ces potions pour l'endurance. Ils auraient peut-être même pu mettre en place ce genre d'événements. Tu vois, chaque jour, tu as la possibilité de faire 5 fois et de récupérer par chance certains items. Sérieusement, moi perso, à ce moment-là, ça me va. Ça me va, parce que ça fait partie de ce genre d'événements qui peuvent finir par être améliorés encore plus par la suite et donc te permettre d'augmenter tes chances, de récupérer beaucoup plus d'items, etc. Enfin bref, voilà, il faut faire continuer à faire vivre le jeu, etc. Donc, pour certains événements, évidemment, tout part en s'améliorant. Mais là, ils n'y ont même pas pensé. Ils n'y ont même pas pensé. Ils se sont juste dit, c'est bon, ils nous cassent les couilles. On va leur faire augmenter la récupération d'énergie de, on va dire, de x2 sur la journée. Et enfin, c'est tout. Ils se sont dit, ouais, voilà, c'est super. Ils vont la fermer maintenant et ils vont nous laisser faire notre jeu comme on a envie. Bah non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Mais bref, ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Mais bref, passons à autre chose. Pour la suite, au niveau des daily targets, donc des quêtes quotidiennes, on aura la possibilité de récupérer 30 coins par jour. Je vais peut-être passer pour un gros râleur. Je suis vraiment désolé. Mais 50 coins auraient été parfaits. Personnellement, moi, je pense que 50 coins auraient été parfaits. Pourquoi ? Parce que 30 coins par jour, bah, c'est même pas un refil, en fait. C'est même pas un refil. Genre, là, les coins que tu peux récupérer par jour, tu aurais pu les utiliser comme refil. Et le reste du contenu, bah, tu le gardes de ton côté. Si tu n'es pas quelqu'un qui refile énormément ou qui même ne refile pas, bah, là, tu aurais eu la possibilité de refil. Même 40, en fait. Tu vois, 40, c'est le prix d'un refil, du premier refil. Hop, c'est fini. Mais non, on nous laisse à 30. Et en plus, ils nous font croire qu'ils doublent les récompenses de tickets, alors qu'en réalité, ils ont juste enlevé les récompenses de tickets sur la première mission et la troisième. Et ils les ont placés sur la deuxième et la quatrième. Donc, en soi, on a toujours le même nombre de tickets qu'on récupère. Ok, ça, c'est pas très grave. Mais ils auraient pu les laisser sur les autres niveaux. Enfin, sur le farm des quêtes quotidiennes, je ne vois pas en quoi il y a un réel problème à rush les quêtes, en fait. Bref, c'est pas grave. Ensuite, pour le cinquième point, on a l'expérience d'utilisateur qui a été améliorée, entre guillemets. Donc, pour les Night OPS, le dernier niveau, on n'avait pas l'icône du 4 étoiles qui était présente sur le... Comment ça s'appelle ? Sur la liste des récompenses possibles, obtenables. Et là, ils l'ont rajouté. Donc, voilà. Maintenant, on n'est plus étonné de recevoir un 4 étoiles alors que ce n'était pas écrit. Ensuite, le sixième point, c'est Arena Weekly Box Add to the State of the Collectible Display. Là, pour le coup, vu que niveau PVP, etc., je n'ai pas vraiment fait attention s'il y avait des problèmes, des bugs ou quoi. Je ne vois pas trop ce que ça a changé. Vous me direz en commentaire si vous avez une idée de ce que ça a changé. Pour le coup. Ensuite, au niveau du dernier point, il y a eu un bug fixé par rapport à l'achat du shop. Par exemple, il y avait des infos qui disparaissaient. Mais quand tu achetais un truc, tu ne voyais plus l'info ou quoi au caisse. Donc, maintenant, ce sera tout. Ce sera présent. Ça a été réglé. Si je ne dis pas de bêtises, si je n'ai pas mal traduit. Évidemment, si j'ai fait des erreurs de traduction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous êtes là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Évidemment. Et on a récupéré 200 coins, 50 000 billets et 50 de stamina. Voilà. Pour la maintenance. Ensuite, on a un dernier petit message. Donc, un message de prévention et qui, je pense, doit être aussi dans chaque vidéo, normalement. Surtout quand c'est des vidéos en vocation, etc. Mais bref, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, les ventes, achats, échanges de comptes sont interdits. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, vous le savez maintenant, c'est interdit. Donc, évidemment, n'allez pas acheter le compte de quelqu'un sur Internet. D'accord ? Au cas où, sinon, vous allez vous faire ban. Et au cas où, si vous achetez le compte de quelqu'un, ne mettez pas d'argent sur ce compte. Par risque de... Désolé. Par risque de se faire ban par la suite. Enfin, vous n'allez pas vous faire ban parce que vous avez mis d'argent sur le compte. Non, vous allez vous faire ban parce que vous avez acheté ce compte. Qu'on se comprenne. Ensuite, les achats du jeu, c'est obligatoirement sur Apple Store et le Google Play Store. Donc, toutes autres sortes de possibilités d'achat sur le jeu sont interdites et vous pouvez vous faire ban, évidemment, si vous ne respectez pas ces règles. Et, abuser aussi du remboursement, du système de remboursement, vous fera ban tout simplement. Voilà. Pour le coup, je pense que ça reste assez logique. Au niveau des... Ouais, non, il n'y a pas réellement de changement là-dessus. Donc, ouais, non, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, comme vous voyez, hop, on a les récupérations qui sont doublées au niveau de tout ça. ça, je ne l'ai pas pris. Ça, je ne l'ai pas pris, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours une notification dessus. Donc, ouais. Non, mais voilà, ce sera tout. Alors, attendez. Non, on va aller... Ouais, voilà, pour les target. Voilà. Donc, on a la récupération des coins ici, mais plus de ticket pass. Mais les ticket pass, voilà, ils seront les ticket rushs, comme vous voulez les appeler, seront récupérables comme ceci. Sur ce, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire aussi sur si j'ai oublié quoi que ce soit dans la vidéo, Ou même un petit commentaire comme super bonne vidéo ou ta vidéo, c'était de la merde. En vrai, les commentaires, les likes, etc. Ça aide au référencement sur YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous voulez continuer à m'aider, à me soutenir par rapport à YouTube. Et lâchez le bouton, cliquez sur le bouton s'abonner, allez en description pour venir me rejoindre sur Twitch parce que là, tout de suite, il vous parle de Twitch. Et puis, à la prochaine. Des bisous à tous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada